Vous avez sûrement vu que les prix se sont effondrés sur Splinterland et donc la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo c'est ce que je pense de la situation actuelle, est-ce que je pense que Splinterland est mort, est-ce que c'est toujours rentable, est-ce que j'arrive toujours à gagner de l'argent avec le jeu, etc. Donc c'est parti, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Avant de commencer mon explication, je tiens à vous préciser que je ne suis pas un expert en investissement, donc tout ce que je vais vous dire, c'est ce que je pense moi personnellement, mais ce n'est pas la vérité absolue, évidemment. Ce n'est pas parce que je vous dis que je pense que la courbe va remonter, hop investissez directement, il ne faut pas me croire sur parole, faites vos recherches, moi je vais juste vous dire ce que je pense d'un point de vue joueur et de ma petite expérience d'investisseur, on va dire. Donc là vous voyez, déjà on est sur mon compte, je crois que la saison a commencé à 15h, un truc comme ça, enfin il y a une journée, il n'y a pas très longtemps, vous voyez que je suis déjà à 2400 LW, donc moi ce que je trouve actuellement, c'est que concrètement si on regarde le prix des cartes, on pourrait avoir l'impression qu'en apparence, les cartes ne valent plus rien, donc le jeu est mort, mais en fait pas du tout, il faut comprendre que si les cartes ne valent plus rien, au contraire ça veut dire que pour les gens qui n'ont pas d'argent, ce qui est mon cas, enfin c'est pas que je n'ai pas d'argent, mais je n'ai pas investi d'argent dans le jeu, d'accord ? Et donc c'est super bien, regardez, là vous pouvez détenir une carte pour 3 centimes, je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait, on commence de plus en plus à avoir un jeu qui va ressembler à un vrai jeu, comme quand tu joues à Pokémon ou à Lugio, voilà, t'achètes ton paquet 5 balles, t'as cette carte, tu vois ? Là c'est encore moins que ça, il y a des cartes qui valent vraiment très peu, ils valent 3 centimes, donc ça c'est super bien à ce niveau-là, parce que ça veut dire que vous pouvez vous constituer un deck qui va vous permettre de jouer tous les jours, sans être obligé de louer des compositions, de réfléchir, ok cette carte elle vaut moins cher aujourd'hui, donc je vais prendre celle-là, etc. Donc ça c'est super cool à ce niveau-là. D'ailleurs si vous montez, vous pouvez voir qu'on peut avoir certaines légendaires à 3 dollars, 4, 5 dollars, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début de cette chaîne, donc ça remonte juste à 3, 4 mois, il y avait des légendaires qui valaient 60, 70, 80 dollars, et là on peut toucher pour 6, pour 8, pour 9. Hier j'ai encore eu un mec de ma formation qui m'a demandé de lui construire un deck pour pouvoir farm en silver, et vous voyez pour à peine 200 dollars je lui ai créé un deck qui est extrêmement fort. A l'époque il y a 3, 4 mois pour construire un deck pour pouvoir farm en silver, donc là quand je dis construire c'est acheter, ça coûtait plusieurs milliers d'euros, vraiment ça coûtait 3000, 4000 euros. Donc à ce niveau-là moi je trouve ça super intéressant. Il y a des prix, vous voyez, là je dessins un petit peu, mais c'est un caractère qui est ultra débile, elle coûte 20 dollars. Donc il y a vraiment des trucs super cool à ce niveau-là. Maintenant on va regarder un peu le cours des cryptos en question, pour comprendre ce qui s'est passé, et pourquoi je vous dis que ça s'est pété la gueule. Parce que concrètement il faut comprendre que vous avez, comme toutes les cryptos du monde, ils sont quasiment toutes corrélées au bitcoin. Comme le bitcoin s'est effondré, les cryptos liés à Spinterland se sont effondrés. D'accord ? Donc là vous voyez par exemple qu'au tout début, donc ça c'est août 2021, donc moi j'ai commencé un peu après. Le SPS il va les 0,9. Il s'est repété la gueule, donc le SPS c'est la monnaie principale du jeu, c'est celle-là. Ça s'est pété la gueule de ouf, vous voyez c'est descendu à 0,20, donc je parle d'euros, pas en dollars. C'est descendu à 0,20, voilà c'est redescendu à 0,20, et bim c'est remonté de ouf parce qu'il y a eu une grosse hype, il y a eu plein 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 de gens qui ont dél le jeu, et donc ça a fait repartir je pense la cryptos, la hausse. De toute façon vous voyez qu'au niveau du volume il y avait beaucoup plus de trades, si vous regardez les millions là, on est à 3, 4, machin, et là bim on monte, on monte à 5, 6, 7 millions par jour, et donc évidemment ça monte, ça monte, ça monte. Donc voilà, là on a stagné beaucoup sur 0,808, on est arrivé en novembre, donc là je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était l'annonce de Chaos Legion, donc les nouvelles cartes, Chaos Legion c'est ça, les nouvelles cartes sont sorties de la toute nouvelle extension, ce qui a relancé un petit peu la hype du jeu, et donc comme il y a beaucoup de gens, pour acheter des Chaos Legion il fallait les acheter en SPS, et donc on a retiré nos SPS ou alors on a payé directement avec nos SPS, donc le prix a chuté des SPS, puisqu'il y en a beaucoup moins. Et du coup ça s'est pété la gueule en fait. C'est pété la gueule, et là c'est redescendu à 0,1, voilà, c'est ça la situation actuelle, c'est que si vous regardez juste, en novembre déjà on était à 0,5, donc ça avait perdu 100% de sa valeur, enfin c'était divisé par 2 au niveau de sa valeur, et là on est à 0,1, donc c'est très très peu, donc ça c'est ce qu'il y a à savoir au niveau du SPS. Donc moi c'est toujours pareil comme au début, j'ai toujours mes 6000 SPS qui sont stackés, même peut-être un peu plus depuis, ouais je suis à 7400, parce que vu que, vous voyez apparemment j'ai gagné 76, plus 25, donc j'en ai gagné 100, sans rien faire, parce que quand je stack des sous dans la pool, ça monte, ça monte, ça monte. Donc bon, je ne me suis pas du tout positionné au bon moment, j'ai un peu fait de la merde, mais voilà. Donc ça c'est pour ce qui est des SPS. Pour ce qui est des decks maintenant, donc on va regarder concrètement, là par exemple on est en début de saison, d'accord ? Donc moi j'ai fait un rush, mais je suis parti de 0 élo, j'ai loué toute ma composition, je suis monté, ce qui fait que là par exemple si on regarde cette game, ici, hop, skip to result, moi je suis à 2475, donc je vous rappelle que plus vous êtes haut, plus vous gagnez le deck lorsque vous faites des victoires, et donc là si on regarde, hop, j'ai gagné 11%, d'accord ? Donc j'ai gagné 11% avec des bonus, 25 de win, 15% de beta, etc. Et j'ai gagné 9 decks. Donc ça veut dire que normalement tu fais à peu près x8, donc 60-70 decks, c'est ce qu'on peut gagner par game en 2400 élo, en début de saison en tout cas. D'accord ? Donc hop, je vais sortir mon bloc-notes, vous connaissez maintenant, papy casé avec son bloc-notes. Donc ça veut dire que si on peut gagner du, je ne sais pas, on met 60 decks par moyenne, le gros avantage entre guillemets, c'est que vous avez une grosse marge. Vous savez que moi, quand je loue une composition, ce que j'aime bien faire, c'est que je compte le nombre de decks que je gagne par game, et je fais x30, x40. Donc là par exemple, je ferai un petit x30, ça fait 1800, et bien là je vais arrondir à 2000, parce que c'est entre x30 et x40. On va dire que j'ai à peu près 2000 decks pour louer ma compo, de base. Donc ça c'est la théorie de base. Ensuite, si vous jouez des gold, par exemple si vous jouez des cartes golden ou alpha, vous pouvez louer même plus. Donc soit vous pouvez louer pour 2500 decks, parce que au lieu de gagner 60 decks par game, vous allez peut-être gagner 80, voire 100 decks par game. Ou alors, vous pouvez vous dire à l'inverse, là je vais faire un côté investissement. Exemple, je vais ultra théoriecraft pour avoir une composition low cost, et donc je vais avoir une compo à 1400 decks, et qui va me rapporter, cette fois pas 60 x30, mais peut-être 100 x30, et donc 3000 decks. Et donc au final, vous allez gagner un surplus de 1600 decks. Si vous arrivez à faire ce que... Bon j'espère que vous m'avez suivi, sinon vous pouvez remettre la vidéo toute l'explication que je vais vous faire. Et voilà, ça faut comprendre que c'est une opportunité en fait. C'est en train de se produire maintenant. Parce que, vu que les decks sont très faibles, les espèces sont très faibles, vous pouvez prendre des compositions que vous ne pouvez pas prendre normalement. Donc je vais vous montrer un exemple directement. Donc si on prend par exemple, je ne sais pas, des cartes légendaires, en location, d'accord ? Là vous voyez, vous pouvez avoir des cartes très très fortes, et qui ne vous coûtent pas très cher. Si vous regardez, en dollars par jour, il y a des cartes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est 0,01 centime la journée, pour avoir cette légendaire-là. Mais à l'époque, moi, quand j'ai commencé, lui par exemple, il coûtait, je ne sais pas, 40 centimes pour le jouer la journée, mais level 1, tu vois. Donc là, c'est vraiment, il y a des prix qui ont été divisés par 10, voire même par 30, selon les personnages, et donc vous pouvez, c'est très facile de monter Diamant aujourd'hui, sur Splinterland, contrairement à avant. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder, en fait. Le fait que ce soit facile de monter, vu que les prix ont chuté, vous pouvez louer des compositions très fortes, qui vous permettent de monter très haut. Enfin, quand je dis très haut, c'est, je ne sais pas, Gold, Diamant, assez facilement. Moi, par exemple, la saison d'avant, j'étais champion, alors que je vous rappelle, j'ai investi zéro euro dans le jeu, et pourtant, je suis dans le top 50 mondial de Splinterland, et je n'ai pas investi d'euros dans le jeu, en fait. Au contraire, je gagne des sous. Voilà. Donc ça, c'est pour le SPS. Pour le deck, c'est le même principe. Donc je vais mettre en hall, pour que vous puissiez comprendre. Là, la différence, c'est que ça s'est beaucoup plus pété la gueule. Après, moi, personnellement, là, quand c'était monté, alors on ne voit pas, mais c'était 10 centimes, au sommet, c'était 10 centimes, et vous voyez, ça a duré très peu, en fait. Ça a duré une journée. Donc ça, c'est ça. Pour moi, il ne faut pas se baser là-dessus pour se dire que c'est le top du market. Le top, c'est plus ici. Voilà. 0,012. Donc en gros, le deck vaut 1 centime à son prime, on va dire, à son max. Là, il ne vaut pas du tout 1 centime. Il vaut 0,002. Donc en gros, c'est un quart de centime. Donc il faut 4 decks pour avoir 1 centime. Donc il a été divisé par 4. Donc ça, ça peut vous faire peur, mais ça dépend de votre investissement, encore une fois, si vous, vous êtes du genre, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs profils sur Spintown. Il y a ceux qui veulent investir dans le jeu. D'accord ? Donc par exemple, vous investissez, je ne sais pas, 5 000, 10 000, 15 000 euros dans des cartes et vous jouez tous les jours pour avoir des revenus passifs. Mais c'est passif actif parce que vous devez quand même jouer pour pouvoir gagner des ressources. Au moment, vous n'avez pas à louer, vous n'avez rien à faire. Vous arrivez, vous jouez. C'est comme un jeu classique, sauf que vous avez gagné, je ne sais pas, 1 000 decks, 2 000, X-Cart, etc. Donc voilà, ça c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, c'est que ça vous fait chier de jouer en fait. Vous voulez juste trouver, plutôt que de mettre des sous sur Bitcoin, par exemple, vous vous dites, je vais investir dans Spintown. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous allez investir soit directement dans des decks, donc par exemple, vous détenez du Dark Energy Crystals, vous attendez, parce que là, vous voyez que c'est tout en bas. Vous attendez, vous attendez, vous attendez, bim, ça remonte, hop, vous vendez. D'accord ? Soit vous achetez des SPS directement, par exemple, vous les mettez en stack et donc, ça va vous faire gagner des SPS tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et si jamais ça remonte, ça refait 1 x 3 x 4 x 5, vous pouvez faire un bénéfice assez stylé. Donc encore une fois, je vous donne juste les options possibles. Je ne sais pas quelle est la meilleure, je ne vais pas vous en conseiller spécialement. C'est à vous de faire vos propres choix en fonction des courbes et en fonction de votre profil d'investisseur et de ce que vous voulez vis-à-vis du jeu. Ensuite, moi, ce que je pense, c'est que, pour répondre à la question, est-ce que le jeu est mort ? Vu que quand on voit qu'il fait diviser par 7, on peut se dire, ça pue de la merde. Là, pour moi, pas du tout parce que quand je vois la capitalisation boursière, là, je vois 300 millions. Là, je vois 2,7 milliards. Donc, si tu prends ça plus ça, tu vois 3 milliards. Bon, ça n'a pas l'impression que les gens s'en battent les couilles du jeu quand même. Quand tu vois 3 milliards qui circulent dans le jeu, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit un jeu mort. Après, c'est que mon avis, je ne suis pas un expert, mais je pense que quand un jeu est mort, il perd beaucoup plus de sa valeur et quand on parle en milliards, déjà, c'est beaucoup. Après, vous pouvez juste regarder les sous qui sont stack. Là, il y a 60 milliards de stack. Alors, évidemment, avant, je crois qu'on était à 220, 240 quand je faisais mes vidéos, donc ils ont quand même perdu 180 milliards. Mais, il faut comprendre aussi comment fonctionne l'économie parce que, oui, ils ont perdu des sous dans le market cap mais par contre, ici, si vous regardez ici, on va faire des quick maths. Donc là, par exemple, il y a eu 7 millions de packs qui ont été distribués. D'accord ? Donc, 7 millions de packs qui ont été distribués. Un pack, c'est 5 euros. Donc, il y a eu 35 millions supplémentaires. C'est-à-dire que si tu perds des sous dans les espèces et que tu les regagnes en pack ailleurs pour les créateurs du jeu, je veux dire, il y a quand même des sous dans le jeu. Le jeu n'est pas spécialement mort. Sachant qu'il nous passe aussi des butchers qu'on n'avait pas avant. Donc, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte. C'est très dur de... Enfin, très dur, non, mais voilà, il ne faut juste pas lire le chiffre et se dire il y a 40 millions donc le jeu vaut 40 millions. Non, il y a beaucoup plus d'argent dans le jeu que ça. Et sachant qu'il y a des trucs qui sont en cours dans le jeu, il y a des systèmes de rank-aid nouveaux qui vont arriver avec des éditions un peu comme sur Airstone si vous vous rappelez où tu peux jouer avec les anciennes cartes ou avec les nouvelles, etc. Donc, je pense qu'il y a plein de trucs qui vont être mis en place qui sont super stylés. Le jeu est extrêmement bien. Je le pense depuis le début, je continue de le dire. Je pense juste que contrairement à avant, c'est quand tu joues en octobre-novembre, quand tu jouais, tu gagnais directement. Donc par exemple, c'est toujours stylé de dire j'investis 10, je sais que je gagne 20 parce que tu sais que c'est rentable. Là, le problème, c'est que c'est beaucoup de spéculation. Je vous donne un exemple. Si tu joues une heure sur Splinterland, tu joues une heure, tu gagnes 2000 decks. D'accord ? Tu n'as pas gagné ton que ça en fait. Je ne sais pas si je peux vous ouvrir. Je vais vous faire une petite page. Je vais vous faire des exemples. Ok, donc là par exemple, imaginons que tu gagnes 2000 decks. Ce n'est pas beaucoup, tu gagnes 5 euros. Donc tu as farmé une heure, tu gagnes 2000 decks, tu gagnes 5 euros. Bon, c'est chiant quand même. Il y a mieux de travailler pour 5 euros de l'heure, autant travailler au SMIC, vous êtes mieux. Par contre, si tu gagnes 2000 decks, d'accord ? Tes 2000 decks par exemple, tu les réinvestis. Donc imaginons, là on gagne 2000 decks, plutôt que de te dire j'ai gagné 5 euros, je vends direct, soit tu attends, donc tu ne fais rien en fait, tu attends que ça remonte en espérant. Donc là, encore une fois, c'est de la spéculation. Et si, imaginons que ça revient à son prix fort, ça fait fois 4, tes 2000 decks qui valent 5 euros aujourd'hui, ils vaudront 20 euros demain. D'accord ? Donc en gros, tu peux potentiellement jouer pour 20 euros de l'heure si tu es capable de trouver une méthode pour te faire gagner 2000 decks. Je vous l'ai déjà écrite la méthode, c'est celle-là en fait. Là tu fais ça, voilà, on a gagné 1600, plus des cartes, plus des boosters, plus des trucs. Donc, si tu es capable d'avoir la composition, donc trouver ta petite compo gold, jouer, 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 gagner tes 1600, 2000 decks, eh ben, tu n'es pas rentable aujourd'hui, mais tu seras peut-être rentable dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, si en tout cas tu crois au jeu, ce qui est mon cas, là ça peut être intéressant. Sachant que, moi je vous le rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent découvrir cette chaîne, personnellement quand je joue, je joue avec plusieurs comptes en même temps. Donc là par exemple, sur mon exemple, imagine que tu as un compte, ça veut dire que là, je reviens en arrière, 1 compte égale 1600 decks par heure, par exemple, sur ce film interland, tu peux jouer jusqu'à 4 comptes en même temps. On va dire que quand tu débutes, le mieux c'est de commencer à 2, après tu montes à 3, à 4, d'accord ? Moi j'ai 12 comptes personnellement, donc je peux faire des... Bon bref, après ça j'explique tout dans ma formation, mais j'ai une méthode qui est assez stylée. Et donc là par exemple, si je prends mon exemple, si tu as 4 comptes et que tu arrives à gagner, je ne sais pas, 6 000 decks de l'heure par exemple, alors quand je dis deck, c'est ou équivalent, parce que si tu gagnes par exemple 1 000 decks et que tu gagnes et un encart à côté, c'est pareil en fait. Donc si tu arrives à faire du 6 000 decks de l'heure, là on va reprendre notre calcul. Non, ce n'est pas celui-là. On va reprendre notre calcul. Donc là, dès aujourd'hui déjà, tu peux gagner du 16 euros de l'heure, mais honnêtement, pour moi, quand tu joues avec 3, 4 comptes en même temps, il y a quand même une certaine charge mentale et donc ça me fait chier de le faire pour 16 euros de l'heure, vraiment. A partir de 25, 30 euros, ce n'est pas mal. Donc, ce que je me dis, c'est que si j'arrive à farmer autant, à faire du 6 000 decks de l'heure par exemple, si j'arrive, là, ce n'est pas mal mais ce n'est pas ouf. D'accord ? 16 euros de l'heure, c'est bien, mais le problème, c'est que tu gagnes 16 euros en une heure, tu ne gagnes pas 16 euros de l'heure, tu ne peux pas dupliquer ça x10 ou alors il faut avoir 40 comptes mais là, c'est échant. Donc, c'est pas mal mais ce n'est pas spécialement ouf. Par contre, imaginons le prix du deck fait x4, donc là, on va augmenter x4 pour que vous ayez l'équivalent, on va gagner 64 euros en une heure et là, moi, personnellement, je trouve ça intéressant sachant que là, je me base uniquement sur le fait le farming en gold. Je vous rappelle que dans ma formation, je vous apprends à passer diamant. Là, par exemple, si vous regardez mon profil et de toute façon, c'est une vidéo que je vais sortir bientôt avec mon max rank, c'est 3900 3900 qui est équivalent du coup à champion. D'accord ? J'étais champion ici. Donc, voilà. Donc, non seulement, tu peux gagner du 1000, 1500 deck par jour mais en plus de ça, tu peux ouvrir, je crois que c'est 12 coffres quand tu es champion. Je crois que c'est 12 coffres que j'ai ouvert. Donc, tu peux faire 12 x 2, tu peux faire 24 coffres x tes 4 comptes. En gros, tu peux ouvrir des centaines de coffres par jour plus tous les decks supplémentaires. Et donc, à ce niveau-là, je pense que c'est une opportunité Splinterland aujourd'hui. Je pense que quand tu analyses un market, il faut le voir sous tous les angles, il ne faut pas juste se dire ça descend donc ce n'est pas bien, ça monte donc c'est bien. Au contraire, dans l'histoire, par exemple, tous les gens qui sont enrichis, ils sont enrichis pendant les crises. Pourquoi ? Parce que le prix de l'immobilier se pète la gueule de ouf, les entreprises se pètent la gueule de ouf et donc tu peux les acheter ultra pas cher en fait. Donc, c'est super rentable, je pense, aujourd'hui de jouer à Splinterland pour toutes ces raisons. Si jamais vous êtes en train de jouer actuellement à Splinterland et que vous avez du mal à monter, je vous invite à regarder ma formation qui est juste en bas de cette vidéo parce que là, on commence à avoir de plus en plus d'adhérents, j'ai pu entraîner plusieurs joueurs, on va bientôt être une dizaine sur la formation en question et donc je sais comment en partant de zéro, quelqu'un qui ne connaît pas parce que j'ai des profils comme ça dans ma formation, des gens qui ne connaissent pas du tout le jeu, qui ne connaissent rien au jeu de cartes, qui ne connaissent rien de manière générale à la crypto, etc., je peux plus ou moins, je ne peux pas dire tout ça prendre de la à z, mais je peux faire en sorte que c'est très facile, en tout cas sur un compte pour commencer, à passer gold, puis diamant, et puis après, on peut commencer à jouer avec un compte en même temps, deux comptes, trois comptes, quatre comptes, etc., quatre comptes, c'est ce que j'ai moi, si j'avais un meilleur PC, je pourrais jouer avec six comptes en même temps par exemple, et donc voilà, c'est un peu toutes les options possibles que je vois aujourd'hui sur Splinterland, donc à noter que, par exemple, si vous regardez, je vais juste vous donner des exemples pour que vous puissiez voir en fait concrètement ce que je dis, parce que je ne dis pas que des conneries, enfin je pense, là par exemple, il y a des cartes gold, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous pouvez acheter des cartes pour deux dollars en fait, genre ça, tu peux totalement les jouer, déjà pour faire bronze, silver, tu peux le faire très facilement, et si imaginons, tu veux même jouer en silver et passer gold, d'accord, donc faire 0, 1800 euros toutes les saisons, pareil en fait, tu regardes par exemple des cartes communes, level 4 ou 5, ce n'est pas très cher, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, les cartes c'est 7 dollars, 2 dollars, 3 dollars, 3 dollars, tu peux vraiment créer des decks de fou, après là, si vous regardez toutes les cartes, ça peut faire peur, mais voilà, là je vous montre en gold, alors après si tu fais un petit travail de recherche, tu fais gold, tu fais commune, tu fais alpha, de toute façon moi j'explique ça dans la formation directement, donc c'est beaucoup plus simple, vous n'avez même pas ce travail de recherche à faire, et donc vous avez commune, vous avez les rares, vous avez les piques, et là on ne fait qu'une couleur, donc vous pouvez faire en life, en earth, en water, en fire, en darkness, en dragon, je peux vous assurer que si vous faites un minimum de travail de recherche pendant je parle une heure, il faut regarder toutes les cartes, toutes les options possibles, vous pouvez vous construire un deck de fou, en tout cas si vous avez pour objectif de faire de l'achat, et même à la location, je vous l'ai prouvé ici, en vous montrant vos profils, que au final moi je n'ai pas mis un seul euro dans le jeu, je joue depuis septembre, sachant que j'ai beaucoup de choses dans ma vie, donc je n'ai pas le temps de jouer non plus 50 heures par jour sur Splinterland, et pourtant je passe à 3900 juste en location, je n'ai pas de points en fait moi de base, je loue des cartes tous les jours, c'est comme ça que je monte en fait, c'est pour ça que là par exemple vous avez mon Dark Energy Crystals en capture rate, je suis à 26%, parce que je loue une journée, je fais 1 milliard de games, et ensuite je l'ai sur mes autres comptes, ce qui fait que si je fais par exemple compte 1, 1 milliard de games, compte 2, 1 milliard de games, compte 3 milliards de games, je reviens sur mon compte 1, je suis revenu à 100%, c'est pour ça que les strats que vous voyez sur internet, oui il faut faire 28 games par jour, c'est pas pour moi en fait, je pense que c'est de la merde de faire ça, c'est trop lent, c'est le but d'un jeu, en tout cas d'un play to earn, c'est de s'enrichir, et donc c'est comme ça que je le vois, bref, j'ai mis beaucoup de temps dans cette vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop long, merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous aimez mon type de contenu, à liker cette vidéo si vous aimez mon travail, et je vous dis à la prochaine, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501